Le festival des images sous-marines Mais tout de suite, que fait André Laborde dans la vie lorsqu'il ne s'occupe pas de films, d'images sous-marines ? Eh bien, vous allez le voir tout de suite. Alors là, on va vous être en train de préparer quelque chose avec un tube. Mais on peut le révéler, vous êtes un peintre. Oui. Enfin, un peintre, je suis un peu spécial. Entre autres. C'est un de mes violons dingres. Parce que... Mais alors, pourquoi est-ce que vous peignez sur un bateau ? Sur un bateau ? Je prépare la toile. Et vous descendez dans l'eau, là ? Pour empêcher l'eau de la mouiller. Après, je plonge avec un arsenal tout à fait normal de plongeurs. J'ai une toile lestée pour ne pas qu'elle remonte en surface. Et... Et qu'est-ce que vous allez faire ? Et j'ai dans un sac des tubes de couleurs, peinture à l'huile. Un couteau qui est une petite spatule. Alors, je fais un dessin très schématique de ce que je vois, c'est-à-dire un paysage sous-marin. Et... Et vous peignez sous l'eau. Mais dites-moi, pourquoi peindre sous l'eau, finalement ? J'avais peint dans... quand j'étais jeune, depuis que j'étais très jeune, le paysage de Provence. Puis, j'ai embarqué sur l'acalyption en 1952. Oui, parce que vous avez travaillé pendant 20 ans avec le commandant Cousteau. Oui, et en voyant les fonds sous-marins, je me suis dit, il faut absolument que je retranscrive sur toile cette impression de l'eau. Et j'ai attendu des années avant de m'y mettre, c'est-à-dire que le déclic s'est produit en 1965, au cours d'une expérience de plongée à saturation, où j'ai passé un mois à 100 mètres de fond. Et c'est là, peut-être en respirant un mélange hélium-oxygène, que j'ai eu la... La révélation. La révélation, et je me suis jeté à l'eau, dans tous les sens du terme. Et j'essaie de rendre l'impression... Il y a longtemps que vous peignez sous l'eau ? Depuis 1966, donc ça fait plus de 20 ans. Il y a beaucoup de peintres comme ça, à travers le monde, qui peignent que vous êtes le seul. J'en connais quelques-uns, mais évidemment, le meilleur, c'est moi. Oui, bien sûr. Sinon, je ne vous aurais pas invité. Il y en a un qui, en 1919, a peint avec un scaphandre à casque. Je n'ai pas vu son tableau, mais c'est quand même un précurseur. Je ne suis pas le premier. Alors, vos toiles, vous les exposez, bien entendu. Je les expose. On pourra les voir demain, Salle Blanquie, c'est ça ? Demain, Salle Blanquie, où il y a des projections des films du Festival Mondial de Dimanche Sous-Marine d'Antibes-Juan-Lépin. Une séance à 15h, une autre à 20h30. À 20h30. Donc, Salle Blanquie à Limoges. Vous êtes un des organisateurs du Festival Mondial. Je présente les films. Du Festival d'Antibes-Juan-Lépin. D'Antibes, oui. Et donc, les films que nous pourrons voir demain, Salle Blanquie, à 15h et à 20h30, ce sont les films qui ont été primés lors de ce festival. C'est-à-dire, c'est le dessus du panier. En décembre dernier, ce sont les films primés. Il y en a quatre au programme. Je peux vous dire les titres. Oui. L'Appel de la Mer, de l'Auto, un film belge qui a eu la palme en Super 8. L'Aquaspace de Rougerie. Le Palme d'Or, qui est The Sea, Gypsy, un film anglais. Et un autre film anglais sur les Galapagos. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans ces films, finalement ? Est-ce qu'on voit la même chose que dans le monde du silence de Cousteau, qui date déjà de 1956 ? Vous savez que j'ai vu Louis Malle à la télévision l'autre jour. Et nous étions tous les deux dans la même cabine en 1955, quand on a tourné le monde du silence. Oui, parce qu'il a été co-réalisé par Louis Malle, le monde du silence. C'est lui qui a fait le plus gros du boulot. Sans Cousteau, le monde du silence n'aurait pas eu lieu. Mais sans Malle, il n'aurait pas été ce qu'il a été. Mais alors, est-ce qu'on peut encore faire des images sous-marines depuis ce fameux film ? Oui, d'autant plus qu'il y a des jeunes générations, de nouveaux plongeurs, de nouveaux caméramens. Les films sont mieux qu'avant, plus sensibles, les matériels aussi. Ils sont plus performants, c'est-à-dire qu'on filme mieux, les images sont plus belles ? Oui, évidemment. Et puis, surtout, il y a de nouvelles idées. On essaie de faire du nouveau. Pas assez à mon gré, mais... Parce que vous-même, vous avez filmé avec l'équipe du commandant Cousteau. Vous avez fait des films de l'eau, vous avez porté la caméra, vous avez... Ah, j'ai même fabriqué des caméras pour le monde du silence. Vous avez inventé des caméras pour le monde du silence ? Oui, car vous étiez ingénieur de formation. Et puis, j'étais caméraman, photographe, pilote de soucoupe. Alors, tous ces films que l'on pourra voir demain à Limoges, ainsi que vos toiles, vous les commenterez, vous direz quelques mots avant pour les présenter ? Je pourrais répondre aux questions... Parce que vous les présentez dans l'Europe entière, ces films. L'Europe entière, enfin, les pays limitrophes. Quoi qu'il y a actuellement des films qui passent dans l'océan indien, au Comore. Il y en a eu à Tahiti. On s'expatrie. Alors, André Laban, je ne sais pas si vous connaissez cette bande dessinée. C'est le mystère de l'Atlantide, l'aventure de l'équipe Cousteau. C'est une bande dessinée chez Robert Laffont. Et lorsqu'on ouvre cette bande dessinée, que voit-on ici, en dessous du commandant Cousteau ? Je ne sais pas si la caméra peut venir jusque-là. Eh bien, on voit André Laban. Vous êtes déjà dans une bande dessinée. C'est vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada